Intimité 3. Pendant que vous y tournez, on va prier et on va remettre cet enseignement entre les mains du Seigneur. Papa, merci pour tout ce que tu fais dans notre belle assemblée. Merci pour cette croissance. Merci pour les nouveaux qui sont arrivés. Seigneur, merci que tu es un Dieu qui a dit que tu bâtirais ton Église et les portails de l'enfer ne préviendront pas contre elle. Et nous sommes tes pierres vivantes entre tes mains et nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, que tu bâtisses ton Église telle que tu la vois, quelle que tu la veux, et que tu la remplisses de ta gloire, de ta présence, afin qu'elle soit une véritable lumière mise sur une colline qui donne de la lumière de toute la région parisienne et même au-delà. Tu nous bénis par l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ et à lui revient toute l'honneur et la gloire. Alléluia. Amen. Et Amen. Nous sommes dans cette série. Bon, on a fait une pause dimanche dernier à cause des événements précédents et il fallait, il fallait, il fallait vraiment faire une déclaration prophétique et apostolique par rapport à nos événements qui tournent toujours autour de nous, au moins les répercussions de ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours. Mais nous sommes dans une série par rapport à l'Église du Bon Berger. Qu'est-ce qui rend l'Église du Bon Berger unique? Roxane, tout à fait. Bravo, quel timing. Qu'est-ce qui rend l'Église du Bon Berger unique? Vous pouvez tous dire moi, ok? Pas Robert, mais vous. Amen. Et ce n'est pas du tout dans un esprit de concurrence, ni pour dire pourquoi nous sommes meilleurs qu'une autre Église. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que moi, j'ai fermement la conviction que Dieu bâtit une Église. L'Église locale n'est qu'une expression de son Église universelle. En latin, le mot universelle, c'est le mot catholique, ok? Pas romaine catholique, catholique romaine, mais catholique tout court. Catholique, il veut dire universel. Il n'y a qu'un seul corps de Christ. Il n'y en a pas deux, trois, quatre. Ok? Aux yeux de Dieu, il n'y a qu'une Église. Pas des milliers d'Églises. Il n'a pas une Église baptiste, catholique, méthodiste, réformée et, ben bon berger, on ne sait pas où le mettre. Non, il n'a qu'une seule Église, dont Jésus est la tête et la pierre angulaire. Amen. Et tous ceux et celles qui sont convertis, nés de nouveau, enfants de Dieu, chacune de ces personnes fait partie de cette Église de Dieu. Donc, si je croise quelqu'un, quelque part dans un autre pays ou même dans les rues de Paris, qui est converti, sa vie est en Jésus, c'est un frère ou une sœur. Et I.U.L. fait partie de ma famille. Alléluia. Et la famille de Dieu est absolument extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Elle est partout, la famille de Dieu. Donc, quand on parle de ce qui rend bon berger unique, c'est vraiment dans le sens que Dieu veut bâtir cette expression de son Église. Je crois que Jésus est en train de la bâtir. Pourquoi? Pour que, un, nous ayons un véritable témoignage à la région parisienne. D'abord, tous ceux qui entourent géographiquement, qui habitent dans ce quartier. Ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, c'est la ville intramurosse de Paris. Troisième objectif, c'est la région parisienne. Et tant que le Seigneur nous permet, mais au-delà, grâce à l'Internet, grâce à l'implantation des Églises, on a deux Égliseurs qui sont en train de s'implanter actuellement. Une qui est à Château-Thierry. Une autre un petit peu plus loin, à Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ouais, un peu plus loin. OK? Quoique plus chaud. Ça vaut la distance. Mais Dieu est en train de nous bâtir pour que, un, nous ayons un témoignage. Un témoignage qui est compris par ceux de l'extérieur. Jésus, il a dit à ses disciples, « Le monde connaîtra que vous êtes mes disciples par… » Quelle est la suite? L'amour que vous avez les uns pour les autres. Extraordinaire. C'est-à-dire que le monde ne peut jamais être véritablement transformé tant que l'Église locale n'est pas l'Église locale. Parce que c'est justement à travers le billet de notre amour que le message que nous prêchons est comprise par ceux de l'extérieur. Ils ont besoin de voir avant d'entendre. Ils ont besoin de voir avant d'entendre. Parce que pour eux, s'ils entendent un bon message, mais ils ne voient aucun fruit du message, pour eux, le message est incompréhensible. Ils ont besoin de voir un témoignage. D'accord? Et que deux, il y a certains aspects de ton destin qui ne peuvent jamais être accomplis ou achevés en dehors d'une expression locale de l'Église de Dieu. Tu ne peux pas juste être un électron libre qui flotte un petit peu partout dans le corps de Christ sans jamais être attaché à une partie particulière. ton destin en Dieu. Tu peux réaliser une partie de ton destin en dehors d'une Église locale. Ça, c'est vrai. Tout n'est pas perdu. Mais il restera toujours un élément particulier qui ne pourrait pas se manifester en dehors du contexte de l'Église locale. Donc, qui m'amène à ma conclusion. Dieu a destiné à chacun de ses enfants une Église locale. À chaque... L'instant, même je dirais, même avant que tu sois converti, avant que tu naisses de nouveau, Dieu, il a déjà prévu une famille spirituelle pour toi. Ça, c'est pas beau. C'est extraordinaire, notre Dieu. OK? Donc, cette série a comme objectif permettre à ceux et celles appelaient à l'Église du monde. Mais j'ai à comprendre pourquoi vous êtes là. Et on prend une valeur de l'Église du Bon Berger chaque dimanche, on le met un petit peu plus en lumière pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, cette Église. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qu'on va retrouver en Intimauté 3, verset 14 et 15. Intimauté 3, 14 et 15. « Je t'écris ces choses » Paul, l'apôtre Paul, écrit à son fils Timothée. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il parle de l'Église de Dieu étant la maison de Dieu. Tout le monde dit maison de Dieu? Le mot maison est le mot oikos. Oikos. Essayez-le. Oikos. Vous aviez envie de le dire, OK? Encore une fois. Oikos. Maintenant, vous parlez un peu de grec. Félicitations. Oikos. Qu'est-ce que veut dire oikos? Oikos, c'est un mot qui veut dire plein de choses à la fois. C'est-à-dire que ça veut dire un bâtiment. Ça peut faire référence au temple même. Les gens qui passaient devant le temple à Jérusalem pouvaient dire « Ah, c'est l'oikos de Dieu. » En parlant, on faisait une référence aux pierres. OK? Mais ça peut aussi parler d'une maison où tu habites. À la fin du travail, tu dis « Je rentre à mon oikos. » OK? Mais ça peut aussi faire référence à la famille. Par exemple, quand la Bible parle de la descendance de David en disant qu'il était de la maison de David, c'est le mot oikos. Il était de l'oikos de David. Mais visiblement, il n'était pas né véritablement dans la même maison, bâtiment où David est né. Ça veut dire qu'il faisait partie de la descendance. Mais c'est aussi une référence à notre famille immédiate. Je vis dans un oikos. C'est mon oikos, ma famille, qui habite dans un oikos, ma maison. En grec, c'est le même mot. Donc, nous sommes un oikos. Cool. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, tu es un oikos, toi. Ou tu es... Non, dis-lui, tu es dans mon oikos. Voilà. Mais la question est, la personne à côté de toi, est-ce qu'il ou elle est une pierre vivante dans ton oikos? Ah. Ou est-ce que c'est juste une brique flottante? Une brique qui flotte ou un parpaing qui flotte dans l'air et puis se repose dans un oikos un dimanche et dans un autre oikos le dimanche suivant. Mais il est où? Amen. Vous savez, la différence, mes amis, entre une pile de parpaings et une maison, c'est le mortier. N'est-ce pas? Quelqu'un avec intelligence a pris les parpaings et avec du mortier et les a scellés les uns sur les autres. Oui, mais j'aime ma liberté. Ah oui, je sais. J'aime mon indépendance. Oh, je le sais. Mais accrochez-vous parce que vous allez comprendre pourquoi tu as besoin de la famille. Amen. Je ne parle pas de la mafia. Je parle de la vraie famille. Ok. Non, mais vraiment, aujourd'hui, on a vraiment une énorme maladie dans la culture, dans la société occidentale. Et ça, c'est l'indépendance. L'indépendance. Qui engendre, malheureusement, de génération en génération, une destruction du socle familial. La famille ne va pas mieux aujourd'hui qu'elle allait il y a cinquantaine d'années. Il y a un véritable problème. Et même, je parie qu'il y a des gens parmi nous ce matin que ton expérience dans ta famille naturelle était tellement mauvaise que pour toi, quand on parle de l'Église étant la famille de Dieu, tu as une réaction un peu négative. Tu dis, oh, si c'est une famille, je me barre. Et j'aimerais vraiment croire qu'aujourd'hui, Dieu va faire une guérison dans ton cœur. Vous savez, quand Dieu s'est révélé au monde, est-ce qu'il s'est révélé comme PDG? Il est l'Éternel, le PDG de l'univers. Non. quand Dieu, qui est trois personnes, OK? Et dans un contexte théologique, on parle de la première personne de la Trinité, la deuxième personne de la Trinité, troisième personne de la Trinité, etc. Mais la première personne, il a pris une image connue à la race humaine. Il s'est adopté, il s'est procuré cette image pour se révéler à l'humanité. Et c'était quoi cette image? Père. Père. Et quand il a envoyé le Messie, le Sauveur, sur la terre, deuxième personne de la Trinité, il a dit, voici mon fils. Mais le Messie, ça ne parle pas de la famille. Bon, on ne peut pas créer une espèce de limite théologique autour de Dieu et dire, OK, Dieu est une famille. Non, ce serait un petit peu incorrect de le dire. Néanmoins, Dieu, il a pris ces images pour véhiculer à toi et à moi une image exprès de la famille. Parce que la race humaine a besoin de la famille. Vous savez que l'être humain, c'est le seul qui est le plus dépendant depuis aussi longtemps parmi toute la création de Dieu. Les animaux sont nettement plus indépendants plus vite qu'un être humain. Avant qu'un être humain soit vraiment capable de s'occuper de lui-même, il lui faut 30 ans maintenant, je ne sais pas, mais c'est vrai, quand je vois des gens qui sont toujours chez maman, il dit OK, je ne suis pas contre d'être chez ta maman si tu es un homme. Les femmes, c'est un petit peu différent, excusez-moi mesdames, ce n'est pas que je suis contre les femmes, au contraire, mais il y a un problème quand un mec vit toujours chez maman, quand même. comment veux-tu te confier si tu es une femme, comment penses-tu que cet homme va pouvoir s'occuper de toi s'il n'est pas encore indépendant de maman ? Si maman fait toujours ses repas, il fait toujours ses linges, oh oui, quand même. Si tu as 22 ans et ta maman fait toujours ses linges, alors il y a un problème pour moi. On parlera de ça dans la réunion d'hommes, OK ? Men up, men up et pas men down. C'est men up, up, OK ? Surtout au niveau de ta responsabilité, ton autonomie, etc. OK ? C'est absolument, ton autonomie en tant qu'homme est absolument liée à ta masculinité. OK ? Ton identité d'homme. Dieu, il a pris cette image pour nous véhiculer l'importance de la famille. La famille est tout aux yeux de Dieu. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des églises qui n'est pas du tout à cette image d'une famille. Beaucoup d'églises aujourd'hui utilisent d'autres images pour construire. Par exemple, on peut trouver dans certaines églises une espèce de structure militante comme une armée. Et ce thème, l'armée de Dieu répand dans l'église. Il y a vraiment une hiérarchie hyper bien identifiée et tout le monde doit vraiment obéir aux règles de l'église sinon, clac ! Parce que c'est une armée. Nous sommes des soldats selon le Nouveau Testament mais l'église n'est pas une armée. Nous sommes des soldats. et nous faisons le combat mais dans le Nouveau Testament tu ne trouveras aucun verset qui dit que l'église est l'armée de Dieu. Le verset n'y est pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça l'image de Dieu. Nous sommes des soldats mais nous vivons en famille. Pas en caserne. Ok ? Une autre image très répandue aujourd'hui surtout avec des églises qui attirent les jeunes. et ça c'est un club que nous sommes vraiment un club. Quasiment un club social. Il y a des messages qui font énormément de bien qui invitent mais qui ne mettent jamais au défi. Là où tout le monde est accepté tout le monde est accueilli mais personne n'est jamais mis au challenge de leur foi. Là où tout est accepté tout est pardonné mais il n'y a vraiment aucune transformation. Là où on fait des amis mais on ne fait jamais des disciples. C'est vraiment un club. Et ça marche hyper bien dans notre société occidentale aujourd'hui. Il faut juste une bonne musique, un prêche léger et aucun engagement demandé et là tu attires énormément de la jeunesse. Je dis au moins l'évangile est prêché dans la plupart de ces cas mais pour moi ce n'est pas encore l'image du Nouveau Testament. Et puis il y a d'autres là où le pasteur est vraiment un énorme enseignant là où l'église est quasiment transformée en école. C'est encore une image. Mais ce que je retrouve quand je lis ma Bible c'est que Dieu veut une famille il veut un noikos. C'est-à-dire que lorsque je te vois et que je t'appelle frère ce n'est pas juste un titre religieux que j'affiche sur ton front mais c'est vraiment une réalité. Tu es vraiment mon frère et je t'aime comme un frère je t'aime comme une soeur. D'accord? Donc c'est ça ce que Dieu veut de nous. Pourquoi? Pourquoi Dieu est tellement focalisé sur la notion de créer pour lui-même une famille? Ok? Quatre raisons. Numéro un la famille pourvoit aux besoins des enfants. Une famille pourvoit aux besoins des enfants. Comme j'ai dit les enfants sont hyper bien dépendants des parents. Donc il y a certaines provisions pour ta vie chrétienne qui sont rassasiées par l'église locale. pas tous tes besoins parce que l'église ne prend jamais la place du Saint Esprit. Amen. Tu n'as qu'un seul interlocuteur entre toi et Dieu. Amen. Et il ne s'appelle pas Robert. Alléluia. Non, il s'appelle Jésus. Amen. L'église ne prend jamais la place de Jésus. Il ne faut jamais devenir dépendant de l'église. Quand les chrétiens sont dépendants de l'église, ça devient un ghetto et pas une famille et ça devient dysfonctionnel et on ne veut pas ça. Y a-t-il au moins un petit chuchotant Amen ici? OK. Je veux que vous soyez des disciples engagés dans le monde pour voir le royaume céleste venir. C'est ça. On est là pour ça. Confronté les démons non pas ici mais dehors. Les gens viennent ici pour faire le combat spirituel. Mes amis, le combat spirituel est dehors, pas ici. Amen. Ton problème n'est pas la personne à côté de toi. D'accord? Ne regarde pas maintenant la personne à côté de toi. OK? Le vrai problème, même si on est parfois un peu dysfonctionnel, mais le vrai problème est dehors. OK? Numéro deux. La famille est le siège de l'éducation et la formation de l'enfant. Ça, c'est très difficile pour nous aujourd'hui de croire parce que l'État a volé de nous l'éducation de nos enfants. L'éducation n'appartient pas à l'État. L'éducation de nos enfants appartient à nous, les parents. Tu peux déléguer la tâche d'enseigner les enfants, mais tu ne peux jamais abdiquer ta responsabilité. Et pour moi, les enfants chrétiens doivent être les meilleurs enfants éduqués dans le pays. Donc, il y a une certaine formation que tu dois recevoir dans l'Église, quoique l'Église n'est pas une école, néanmoins, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'éducation. Parfois, on se demande pourquoi je dois aller au culte tous les dimanches, mais quand même, je suis fatigué, j'ai une dure semaine, humaine, oh là là, pas une seule grâce matinée, oh! Juste parce que je suis pasteur ne veut pas dire que je ne suis pas humain. Vous savez, parfois, les dimanches, je n'ai pas envie d'aller à l'Église non plus. OK? Donc, ouais, écoute, c'est ça la vie, n'est-ce pas? OK, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas. Non, honnêtement, parfois je me dis, mais ça fait beaucoup dimanches dans un an, ça fait quand même cinquante-deux. Cinquante-deux. Le Seigneur comprendra si je ne suis pas là. Malheureusement, il comprendra trop bien parce que quand même, l'Église est là depuis deux mille ans et il voit la tendance de son peuple. La tendance d'irrer, lâcher. Oui, il voit la tendance. Il n'est pas choqué quand il le voit, mais ça ne veut pas dire qu'il approuve. La Bible nous dit en hébreu de ne pas négliger le rassemblement. OK? Il n'a pas dit que c'est un péché de rater un dimanche. D'accord? Mais il a dit de ne pas négliger le rassemblement des saints. Il y a une raison pour laquelle, Dieu, que tu sois là le dimanche. Il y a un élément dans le pain quotidien qui t'est destiné tous les dimanches matins. le temps en prière, en travail pour préparer un culte pour vous, c'est quand même colossal. Quand tu vois le temps en répétition que font les musiciens, le temps pour mettre en place tout le matériel technique, tout ce que nous faisons, néanmoins, le temps en préparation pour le message de dimanche matin, ça quand même, ça représente un travail gigantesque, un travail qu'on aime faire, mais c'est quand même un travail. Et pourquoi? Vous imaginez, messieurs, tu es au boulot, c'est une longue journée, ta femme t'appelle vers la fin de la journée, oh chérie, j'ai vraiment fait, j'ai pris une journée et je t'ai fait ton meilleur plat. Vraiment, c'est tout ce que tu aimes. Et en plus, pour dessert, ton gâteau chocolat préféré. Parce que le seul gâteau qu'il vaut manger, c'est un gâteau chocolat, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Et tu dis, ok, ouais, je ferai mon mieux, mais je ne sais pas, je vais peut-être dîner chez le voisin ce soir. Ah bon? Pourquoi tu mangeras chez le voisin? Ah ben, c'est juste pour changer, ne prends pas sa main, là. Je t'aime toujours, t'es toujours ma femme, je t'aimerai toujours, je ne t'oublierai jamais, mais c'est juste, bah, de temps en temps, quand même, Dieu me comprend, il sait qu'il faut changer de temps en temps, quand même. Et vous savez combien de fois nous l'entendons? Incroyable! Ouais, ben, tu seras toujours mon église préférée, tu seras toujours mes parents spirituels, mais c'est juste, vous comprenez, on a besoin de bouger, nous. Ah, je comprends trop bien. Ben, écoute, ce n'est pas hier, je suis pasteur, je suis pasteur depuis très longtemps, mes amis. Et je crois que vraiment, si on pouvait réunir tous les gens qui étaient une fois membres de Bonberger, on sera bien au-delà de 2000, peut-être même 3000. Sérieux. Et je ne pense pas que j'exagère. donc, encore une fois, pour que tu bouges d'un lieu à un autre, encore une fois, c'est entre toi et Dieu, c'est, tu vois, mais, il y a un repas ici qui t'est destiné, et un travail sérieux pour le préparer. Maintenant, si tu ne veux pas le manger, ne mange pas. OK ? Mais comprenez que si tu ne manges pas le plat ici, et quelques mois plus tard, tu es dans un pétrin horrible, et tu nous appelles au secours, mes pasteurs préférés. C'est vrai, je ne suis pas venu depuis longtemps, mais je suis dans un terrible pétrin maintenant. Tu ne peux pas venir m'aider. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça nous tombe dessus. Incroyable. Incroyable. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et je dis, hallelujah, parce que vraiment, on serait crevé si tout le monde était comme ça. Il y a quand même des gens fidèles, assidus, disciplinés, responsables, hallelujah, et merci Seigneur. C'est ça ce qui constitue une vraie maison, une vraie famille. Gloire à Dieu. C'est juste que j'aimerais qu'il y ait plus de monde comme ça. Plus de monde qui prenne au sérieux le repas qui est servi ici le dimanche matin. OK ? Et puis, troisième chose, la famille communique toujours une identité. Quelle est la première chose en tant que parent que tu as donné à ton enfant ? Un nom. Un nom. Une identité. Et tu as choisi le nom de prénom, mais tu n'as même pas choisi le nom de famille. c'était obligatoire. C'était donné, fait accompli. Parce que tu as engendré une vie humaine, l'identité suit automatiquement. Extraordinaire. Chose qui est encore plus, c'est que dans la Bible, quand tu vois quelqu'un mentionner dans la Bible, il donne toujours le nom du Père et le nom du tribut. Toujours. Identification avec une famille, identification avec une tribu. Toujours, toujours. Ce n'était pas, oui, Benjamin, électron libre, membre d'Israël en général, mais membre d'aucune tribu ni de famille. Ça n'existait pas. Même quand quelqu'un se convertissait au judaïsme, il se faisait toujours systématiquement et obligatoirement adopter dans un tribut et dans une famille. C'était obligatoire. Il n'y a jamais eu un électron libre en Israël. Ça n'existait pas. Donc, c'est une identité. Et des benjaménites, se reconnaissaient entre eux. Les danites se connaissaient entre eux. Des gens de chaque tribu et quand il y avait une tribu en difficulté, les autres tribus venaient en courant. Mais ils avaient quand même une identité de tribu. L'idée aujourd'hui qu'il y a tant de fédérations d'églises en France, ça ne me dérange pas du tout. Dieu est un Dieu de diversité. Comme il était dans l'Ancien Testament, il est toujours un Dieu de diversité. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Je dirais même que c'est une bonne chose. Parce que sans la diversité, tu finis dans la conformité. Et ça, c'est mauvais. Vous imaginez si tout le monde agissait comme moi, tout le monde prêchait comme moi, tout le monde faisait les yeux comme moi, le monde sera bizarre. Quatrième chose que donne la famille. J'ai juste remarqué quelque chose avant qu'on arrive au quatrième. Je vais juste rebobiner un petit peu la cassette. Ouh là, je suis vieux. En lisant le livre d'Apocalypse, il y a une image de la cité céleste. Et dans la cité céleste, c'est notre cité future. il y a douze portes. Douze. Et chaque porte a un nom. Et le nom correspond à l'un des douze tribus d'Israël. Et j'ai remarqué, il n'y a pas une treizième porte pour les STF. sans tribus fixes. Il n'y a pas de treizième porte, il n'y a que douze. Amen. Donc, si tu espères un jour à entrer dans la... Il faut une porte, mes amis. Il faut une appartenance. OK. Et puis, quatrième chose, on finit avec ça. La famille assure un héritage. La famille assure un héritage. Un héritage? Merci. Comme je voulais dire, je voulais juste voir si vous m'écoutez. Pardon. La famille assure un héritage. Ton héritage. Il est vrai que lorsqu'on est jeune, on n'y pense pas trop. On ne pense pas trop. Et c'est peut-être vrai ici en France avec tous les impôts mis sur les héritages. On n'espère pas vraiment recevoir grand-chose de la part de nos parents après la mort. Mais il faut comprendre que dans les temps bibliques, l'héritage était absolument nécessaire et critique pour assurer la suite de la prochaine génération. la prochaine génération vivait dans la maison, s'occupait des parents et à la mort, ils héritiaient tous les biens des parents pour continuer la prospérité. C'était absolument obligatoire. Aujourd'hui, on a un corps de Christ avec une génération d'orphelin qui n'a pas d'héritage. Et allant de conférence en conférence n'assurera pas ton héritage spirituel. En Israël, l'héritage était toujours alloué aux tribus. Ensuite, aux familles et ensuite aux individus. Après l'Exode, après le temps de Jésus-Christ, il n'a jamais mis les gens les uns à côté des autres en disant, OK, à toi je te donne 10 mètres carrés, à toi je te donne 100 mètres carrés, à toi je te donne 50 mètres carrés. Ah ben non. Il disait, mettez-vous en tribu et à ce tribu, vous recevez cette partie de la terre. À l'autre tribu, vous recevez telle et telle partie de la tribu. Et c'est à travers les tribus et les familles que Dieu a dispersé son héritage. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il y a une partie de ton héritage spirituel que tu ne peux recevoir qu'à travers la famille locale. Et le plus grand de tous les privilèges d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, c'est de transférer ce qu'il a vécu ce qu'il a gagné en Christ à sa progéniture. C'est le plus grand de tous les privilèges. Quand je vois ma fille, quand je constate son avance dans le Seigneur, sa maturité, je dis, j'ai juste un seul envie, c'est de mourir et le lait, tout de suite, pas tout de suite, mais tu vois, de transférer. Maintenant, je ne peux pas lui donner mes expériences, mais je peux lui donner la sagesse que j'ai acquis par les expériences. Et c'est mon plus grand privilège et ma plus grande joie. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elle comprenne l'enjeu qu'il y a des expériences qu'elle n'a pas besoin de traverser parce que je l'ai fait. Elle a juste besoin d'avoir la foi pour recevoir ce que Dieu a déposé dans ma vie et ça va lui faire gagner un temps extraordinaire. Mais pourquoi de génération en génération l'Église, on a besoin de faire toujours le tour de la même montagne, qu'on n'avance pas? Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais compris ou rarement compris ce transfert générationnel que ceux qui ont bâti une génération. Regardez ceux qui sont chrétiens depuis longtemps ici à Paris. Nous avons tous connu des grandes églises importantes, des églises phares, des églises influentes. Elles sont où aujourd'hui et où sont les descendants spirituels? Et parfois on a l'impression qu'on recommence toujours à zéro. Ce n'est pas le plan de Dieu de toujours recommencer à zéro. Le plan de Dieu c'est qu'une génération bâtit et cette génération transfère les biens à la génération suivante. Ça c'est le plan de Dieu. Et c'est pour ça mes amis que c'est essentiel entre vous et moi qu'on arrive par la grâce de Dieu à bâtir pour Dieu une vraie famille ici. Pour assurer le transfert générationnel, on est en plein cours actuellement. On est en plein cours quand vous voyez le nombre de couples fiancés cette année. On en a six dans l'église. La majorité ils ont des parents dans l'église où ils sont nés au moins dans une famille chrétienne. C'est la première fois que nous vivons ça. C'est-à-dire qu'il est maintenant je suis assez vieux que mes enfants commencent à se marier. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Mais là c'est critique. Vous savez, bon berger peut connaître une croissance fulgurante. Mais on ne va pas changer la nature de l'église. Ce serait toujours une église de famille. Qu'on a un culte francophone avec un deuxième culte anglophone ou qu'on a dix cultes par jour, on ne perdra jamais cette notion de la famille. Et un jour, mes enfants seront à la tête de l'église. Pas forcément rien, mais je veux dire nos enfants, nous, de la prochaine génération sera à la tête de l'église. Et ça serait à eux de transférer à la génération suivante. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais que cela commence maintenant et que cette malédiction de l'indépendance et l'autosuffisance soient brisées au nom de Jésus. Pas l'interdépendance, ça c'est dysfonctionnel, mais un vrai lien fraternel, familial pour la gloire de Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Peut-être que vous faites partie de ceux et celles qui ont eu une telle mauvaise expérience dans la famille naturelle qu'il est difficile pour vous de vous intégrer à Bonberger. Peut-être que vous faites partie aussi de ceux et celles qui ont fait une mauvaise expérience dans une église précédente et que vous avez du mal à retrouver la confiance pour bâtir des nouvelles relations. ou peut-être tout simplement que que tu as du mal à tisser des liens amicaux avec des gens dans l'église et tu restes toujours un peu à l'écart, un peu dans ton coin. Sachez, acceptez aujourd'hui la famille de Dieu. Si tu es visiteur, sois béni, mais sois fidèle dans ton église et ramène ce message à ton église. C'est la famille qui va transformer le monde, mes amis. Alléluia. Papa, si je peux voir le conseil spirituel. Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur, pour une guérison du cœur pour tous ceux et celles qui ont eu de mauvaises expériences dans le passé. Ces expériences qui ont pu créer des murs de division et de séparation qui les écartent de la bonne nourriture, la bonne formation, la bonne identité et le bon héritage. Et Seigneur, nous te demandons ensemble que tu touches et guérisses les cœurs. Allez, recevez, recevez-vous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, en ce moment-là. Peut-être même juste dernièrement, peut-être même cette semaine, quelque chose s'est passé et tu as eu un hic dans le cœur. Peut-être que tu étais tenté de me dire, ah, c'est quoi cette église, encore une fois. Remets ça devant le Seigneur. Le diable va toujours chercher à témoigner de la famille. Il va toujours chercher à témoigner de la famille. dans la Bible, il est écrit en 168, Dieu donne une famille aux isolés. Je t'encourage ce matin de lever les mains et d'accepter la famille que Dieu t'a donnée avec toutes ses imperfections, toutes ses faiblesses, mais aussi toute cette beauté d'amour et de potentiel. Alléluia. Accepte ta famille maintenant dans ton cœur et peut-être même juste dire à Dieu, Seigneur, j'accepte ma famille. J'accepte la famille que tu m'as donnée et je ne serai plus un électron libre. Faisons mon truc comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et je trouverai ma place dans la famille que tu as créée pour moi. Dis-le à Dieu maintenant. dis-le à Dieu maintenant. Et si tu veux prier avec un responsable, viens maintenant. Si tu as besoin que Dieu guérisse le cœur, si tu as besoin de juste tourner la page par rapport à un événement négatif dans le passé, j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est le jour pour toi. C'est vraiment un jour de guérison, un jour de délivrance. Alléluia, on va entamer un chant et je t'encourage de venir et prier avec un responsable. Tu n'as pas besoin de venir prier, mais j'aimerais vraiment ton courage à chacun ici de lever les mains et juste laisser Dieu te baptiser de cet esprit d'adoption qui t'amène à Dieu mais qui t'amène aussi à tes frères et sœurs. Alléluia, sois loué, sois loué. Tête de l'Église, Pierre Anguilère, sois loué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada